Bonjour ! Je vous laisse quelques instants pour arriver, le temps que vous soyez informé du direct. N'hésitez pas pour les premières personnes qui arrivent, me mettre en commentaire si vous m'entendez bien, si tout est ok pour l'aspect technique. Ça a l'air ok. Je me regarde en simultané sur l'ordinateur. Ok, super ! Bonjour Claude de la Drôme, enchantée ! Super, je vais pouvoir éteindre mon ordinateur. Bonjour Vita, Vita Paterno. Parfait ! Alors, de nouveau, j'ouvre le cercle en disant bonjour à chacun, bonjour à chacune. Bienvenue dans ce nouveau direct où je vais vous parler d'un sujet qui me fait vibrer, qui m'anime profondément. C'est rencontrer son monde intérieur grâce au parfum des huiles essentielles. Et la semaine, pas la semaine dernière, le mois dernier, alors pas en mai du coup parce que, sachez que quand j'annule, soit il y a une grève par rapport à la cantine scolaire de mon aîné, soit j'ai un de mes enfants qui est malade. Voilà, donc je suis vraiment, je vous prie de m'excuser quand les lives sont annulés et reportés. Mais la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous avions abordé la première partie où c'était rencontrer le monde végétal grâce au parfum des huiles essentielles. Donc, si vous n'étiez pas présents, je vous invite à regarder le replay parce que c'est... Quand on ouvre un parfum, quand on ouvre un flacon de huiles essentielles, il y a cette magie qui opère grâce au parfum, il y a la vibration de la plante. C'est à la fois, on rencontre la plante, on rencontre le monde végétal qui vibre au travers de la vibration du parfum et à la fois, vous rencontrez votre monde intérieur. Alors, ce que je vous invite à faire, bonjour à chacun, chacune. Alors, du coup, je vous invite, avant de commencer à rentrer véritablement dans le sujet, moi j'ai besoin, j'ai toujours une petite pointe de stress quand je commence, de se poser intérieurement en soi. Et c'est ce que je vous invite à faire. Lorsque vous avez besoin, tout simplement, de faire une pause, de revenir à l'intérieur de vous, quand vous vous sentez stressé, quand vous avez besoin de discuter avec quelqu'un, d'exprimer quelque chose, de faire une conférence, par exemple, en direct, eh bien, toujours de revenir à l'intérieur de vous. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui va vous perturber, ça a tendance à vous amener à l'extérieur de vous, à vous disperser. Le thème, c'est rencontrer son monde intérieur. Ce qui veut dire, tout simplement, revenir dans votre être. Être ici et nulle part ailleurs. Et il est important, vraiment, d'apprendre à cultiver cela tous les jours. Soit on est dans notre mental, dans nos pensées, et on donne le plein pouvoir à nos pensées, et à tout ce qu'elles nous disent, ces pensées. Et on n'est pas présent, finalement, on n'est pas présent tout court. Mais on n'est pas présent dans son corps, dans ce qui se passe. Et soit, on décide de se mettre en mode conscience, observation, de revenir dans le présent, en faisant sa vaisselle, en faisant son ménage, en lisant un livre, en écoutant de la musique, en discutant avec quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe ? On revient à l'intérieur, dans son corps. Et là, on a accès à tellement de choses. On a accès à tout ce dont on a besoin, véritablement. Donc, juste quelques secondes pour revenir dans votre être. Ferme les yeux. Debout, assis, allongé. Placez vos deux mains sur votre cœur. Plusieurs respirations, lentes et profondes. Je prends le temps d'observer que mon cœur bat très vite. Je ne cherche pas à modifier quoi que ce soit. J'observe, j'accueille. Mon cœur bat très vite parce que j'ai tellement de choses à partager avec vous, à vous transmettre. Et vous respirez lentement, profondément. Et avant même de rencontrer une huile essentielle, c'est toujours ce que je vous invite à faire. C'est déjà de revenir à l'intérieur de vous et d'observer comment vous vous sentez. D'observer votre météo intérieur. Pourquoi s'occuper du monde extérieur ? Des affaires des autres ? Alors qu'on a déjà tellement à observer en soi. D'affaires déjà à s'occuper qui nous concernent. Alors, si vous suivez cette invitation-là, que vous respirez lentement, profondément, dans cet instant présent, observez comment vous vous sentez. Quel est votre météo intérieur, par exemple ? Quel mot vibre-là en ce moment en vous ? Peu importe si c'est agréable ou désagréable. Juste, on prend note. Et on invite notre égo et notre mental à calmer la cadence, à se mettre en transparence pour que notre intuition et notre cœur, notre âme puissent pleinement recevoir ce dont on a besoin, ici et maintenant. De pouvoir recevoir les messages de notre corps. De pouvoir recevoir le message des plantes. C'est dans notre monde intérieur que l'on doit revenir quand on a besoin de prendre une décision. Le seul référent dans notre vie, c'est nous-mêmes. Et ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux tranquillement. Et vous revenez en ayant pris la température intérieure. Comment vous vous sentez ? Et là, vous vous prenez en considération. Parfois, on voudrait être, on voudrait être en paix. On voudrait ressentir plus de confiance. Qu'est-ce qui se passe quand on veut être ? Déjà, on n'est pas ici. On n'accepte pas. C'est déjà comment nous sommes là. Derrière le mot monde intérieur, c'est qui nous sommes dans notre globalité. C'est pouvoir vraiment, vous voyez, quand j'y mets cette rondeur là, comme un cercle, une sphère tout autour de nous, c'est nous accepter tel que nous sommes dans toutes les sphères de notre vie et intérieurement, dans toutes les accepter et embrasser toutes les parts de nous-mêmes. Nous sommes des êtres humains. Ok ? Et c'est ok de ne pas être parfait. Je dirais même que nous sommes parfaits tels que nous sommes. Portons tous des blessures, des douleurs, des traumatismes, mais on a aussi tellement de potentiel, tellement de trésors intérieurs. Et travailler avec les huiles essentielles, à l'être accompagnés par leur parfum, c'est toucher à tout ça à l'intérieur de soi, c'est toucher avant toute chose à toutes nos clés pour soigner nos blessures, pour nous écouter, pour connecter à la confiance, à la joie, à la paix, à l'amour. Elle nous montre juste le chemin. Mais notre âme y connaît ce chemin. Qu'est-ce qui empêche d'avoir accès à tout ça ? C'est la tête, c'est le mental et notamment l'égo. L'égo, c'est la partie de nous qui porte toutes nos blessures, nos croyances. Et c'est ok aussi, qu'il s'exprime, qu'il soit là, c'est important qu'il soit là. Et moi, ça me fait sourire parce que je me dis, un travail, une nouvelle rencontre avec une partie de mon égo à aller voir. Et aujourd'hui, je sais l'écouter, cet égo. Je sais quand c'est l'égo, quand c'est le mental, quand c'est l'intuition. Et les huiles, donc rencontrer son monde intérieur grâce au parfum des huiles essentielles. À aucun moment, il n'y a la place du mental dans ce processus. Ce n'est pas un processus mental. Donc, moi, ma posture, elle n'est pas de mentaliser ce processus. Le mental veut comprendre, il veut un protocole. Alors, je vais vous transmettre des balises, mais appropriez-vous ce chemin, l'écoute de votre corps, la rencontre, comment la plante souhaite vous rencontrer aussi. J'ai principalement appris tout ça en étant initiée par le monde végétal, par les huiles essentielles, par leur parfum. Mais aussi parce que je porte aussi en moi des mémoires très chamaniques et que du coup, tout ça est devenu, enfin, n'a fait que réactiver cette conscience-là. Mais, j'ai envie de dire, nous sommes tous chamanes. Nous avons tous cette capacité à être à l'écoute de nos dimensions et également des plantes, du végétal. Ok ? Donc, dans cette reliance végétale, humain, vous allez vraiment vous rencontrer. Alors, il y a donc plusieurs façons de, donc avant même d'ouvrir un flacon, prenez, portez cette conscience, hop, attends, là je suis dans le mental, je reviens dans mon être, prendre conscience déjà de cette intention ou de cet appel à vouloir respirer une huile essentielle, la rencontrer. Et déjà là, eh bien, on va ouvrir un cercle comme on l'a déjà fait la dernière fois pour rencontrer le végétal. Eh bien, on va ouvrir ce cercle en posant l'intention venir rencontrer son monde intérieur en rencontrant une huile essentielle. Je vous expliquerai comment vous pouvez choisir l'odeur d'une plante, mais toujours, je reviens déjà à l'intérieur. Vous pouvez allumer une bougie, moi c'est ce que je fais très souvent, à vous mettre dans un espace où vous ne serez pas dérangé, où vous allez pouvoir vous sentir en sécurité pour respirer pleinement cette huile essentielle sans ouvrir les yeux toutes les deux secondes. Je vais être interrompue, tiens, mon conjoint va venir me parler, mon enfant va surgir. Non, là, vous ne vous sentez pas pleinement en sécurité si vous savez qu'un moment peut être coupé. Et déjà, donc ensuite, vous venez prendre note de comment vous vous sentez. et vous pouvez soit vous dire je pars de comment je me sens aujourd'hui et de tiens, quelle huile essentielle j'ai besoin et vous vous laissez déposer cette question intérieurement et en choisir une au hasard parmi celles que vous avez. Ou si vous avez un jeu de cartes, eh bien, vous pouvez tirer au sort, tirer une carte au hasard. Vous pouvez partir d'une problématique. Vous traversez peut-être dans votre vie une difficulté où vous avez l'impression qu'il y a une expérience qui se répète, qui revient et encore et encore. Vous dites je n'ai pas compris, je ne comprends pas ce qu'il y a derrière, quelle est la leçon, quelle huile essentielle peut m'accompagner. Et là, il va être intéressant aussi dans ce cas de figure, eh bien déjà, peut-être, si ça n'a pas encore été fait, mais dans cet espace d'intimité que vous aurez, eh bien, de pouvoir verbaliser la problématique, de poser tel des faits, voilà, vous poser face à vous des faits, la situation, les personnes concernées, comment vous vous sentez et ensuite, d'observer vraiment toutes les émotions que cela éveille en vous, les croyances. Alors, là, on est plus dans une démarche vraiment très consciente, ok ? De vouloir vraiment venir désamorcer des choses, prendre conscience. Et là, c'est vraiment un engagement vis-à-vis de vous-même et c'est juste magnifique de faire ça pour vous. Et ça peut être intéressant d'écrire si vous avez l'habitude de le faire. et si tout ça a déjà été posé, alors juste en conscience, vous vous reconnectez à ça et ensuite, vous vous demandez quelle huile essentielle peut vous accompagner pour venir dénouer quelque chose qui s'est cristallisé. Vous pouvez partir aussi déjà, sinon, de votre corps en demandant, mon corps, si vous sentez une tension, une douleur, un inconfort à votre système digestif, par exemple, il y a des spasmes, vous avez mal à l'estomac, voilà, quelque chose qui est récurrent, qui est chronique. Eh bien, partir du corps, par exemple, et de venir vraiment connecter à cette partie inconfortable dans votre corps, lorsque vous faites ce temps-là où vous revenez à l'intérieur de vous, prenez conscience de comment vous vous sentez, de venir dans la douleur et pareil, d'observer toutes les émotions, toutes les pensées, les croyances qui sont présentes ici et à partir de là, quelle huile essentielle peut venir m'aider ? Vous voyez, ça fait déjà plusieurs possibilités, mais à chaque fois, vous partez de vous et vous pouvez, en sens inverse, vous dire, tiens, j'étais attirée par cette huile essentielle, je ne la connais pas ou alors, vous la connaissez juste de nom et vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, vous pouvez choisir vraiment consciemment une huile et sachez que ce sera toujours pour venir ici et donc, le parfum de l'huile essentielle, c'est invisible, l'odeur est invisible et pourtant, on la capte, pourtant on sait qu'elle est là. Elle va, par le biais de notre nez, de notre odorat, elle va venir nous connecter à notre matière, à la partie visible de notre être et également à connecter à toute la partie invisible de notre être parce qu'on va, en passant par le corps, l'huile essentielle va venir nous faire vivre des sensations. Toutes les sensations physiques, psycho-émotionnelles, énergétiques que vous allez vivre dans votre corps, c'est une expérience, et bien là, c'est le langage de votre corps et de votre âme. Une huile, elle nous exerce à ça, la pratique de l'écoute du langage de notre corps. tout simplement. Elle parle à travers notre corps, elle fait parler notre corps et ensuite, plus vous allez faire ce travail-là avec l'huile, moins vous aurez besoin des huiles essentielles. C'est, votre corps est comme un instrument de musique et c'est dommage quand même d'avoir un magnifique instrument de musique et de ne pas savoir en jouer. Je trouve ça dommage de passer à côté de ça et apprendre à en jouer, c'est apprendre à laisser parler la mélodie de notre âme. Il sert à ça notre corps, à laisser parler la mélodie de notre âme, de notre cœur par tout ce qui nous fait vibrer. Donc, l'huile essentielle, son parfum subtil va venir connecter à notre corps et donc de nouveau on n'est pas présent dans le mental. C'est tout l'aspect hyper intéressant de ce processus, c'est que l'odeur, elle, donc via l'odorat, va contourner l'ego et le mental. On ferme les rideaux de notre mental parce que les yeux sont en lien avec le mental. Donc, on ferme le rideau et on vient se connecter dans notre corps, dans nos sensations et donc notre odorat est relié à notre cerveau limbique. Notre cerveau limbique, notre cerveau mamalien, c'est le cœur de nos émotions, c'est le centre de nos émotions, de nos mémoires, de notre égo aussi. Donc, eh bien, on va venir rentrer en connexion avec des espaces de nous qu'on n'a peut-être jamais explorés ou qu'on a déjà explorés ou qu'on ne veut pas voir. Donc, il peut y avoir des rencontres où on pourrait dire agréables ou désagréables mais peu importe, c'est une expérience et si on la vit là sur l'instant, c'est qu'on est prêt pour la vivre. Il y a tout ce que l'on perçoit par le mental et il y a tout ce qu'on ne perçoit pas et qui est présent et qui a besoin d'être vu, qui a besoin d'être dit, qui a besoin de se vivre sur l'instant. Donc, ça, c'est une balise importante parce qu'il y a cette notion de confiance. Faites confiance au processus. Alors, si tout cela est très inconnu pour vous, que à la fois vous découvrez seulement les huiles essentielles, que vous ne connaissez pas cette façon de rencontrer une plante, que même tout ce qui est processus conscient revenir à l'intérieur de soi, un développement spirituel ou personnel, tout ce qui est un développement personnel, vous êtes vraiment inconnu, commencez tout simplement avec une huile dont vous aimez l'odeur ou elle va vous, vous allez l'apercevoir comme étant agréable. Par exemple, les zestes, les zestes d'agrumes très souvent sont appréciées, zestes d'orange douce, mandarine, citron, bergamote par exemple, pamplemousse ou lavande, huile essentielle de petits grains bigarades, de marjolaine, voilà, trouvez une huile, vous savez qu'elle va vous faire du bien parce que ses propriétés sont relaxantes, favorisent la détente ou une huile un peu plus stimulante comme le ravine sara, le pain sylvestre, voilà, et vous partez à partir d'une odeur agréable pour déjà vous approprier ce processus et de de nouveau de venir apprendre à écouter votre corps, apprendre à utiliser du coup à rencontrer votre instrument et plus vous allez le faire, plus ça va devenir facile et vous allez découvrir en fait votre mode d'emploi à vous. Moi j'ai commencé, tout ça a été inconnu pour moi, énergétique, spirituel, j'étais sans m'en rendre compte déjà très attirée, très sensible à ce langage-là et du coup une fois que j'ai mis un petit doigt de pied ça a ouvert tout un espace, un pan de ma vie et du végétal juste incroyable mais j'ai comme vous, si c'est inconnu pour vous, appris tout ça, découvert tout ça et je me suis juste dit en faisant l'expérience mais waouh à tous, tout ce que ça nous permet de prendre conscience ici c'est juste incroyable et dans ce processus où vous apprenez à rencontrer le parfum d'une plante et à écouter les sensations de votre corps et bien écrivez. Notez. Prenez-vous, peut-être que c'est déjà le cas mais ayez un cahier et écrivez vos voyages. Tout simplement après avoir respiré une huile essentielle et bien comment je me suis sentie en respirant cette huile essentielle ? Est-ce qu'il y avait de la fraîcheur ? Est-ce qu'il y avait des picotements ? Tiens, j'ai senti qu'elle venait dans mon système digestif. Votre respiration va être le fil conducteur de votre rencontre et de vous mettre dans une posture d'observation. Ça, c'est une autre balise important. C'est une posture à avoir en fait. Il y a l'action je respire et il y a une partie de vous qui est un peu comme en retrait dans un coin de vous qui est neutre et qui observe ce qui se passe. Qui va observer les pensées qui se déroulent, qui arrivent, ce que ça veille en vous, comment ça vous détend. C'est ça le processus à explorer. Et du coup, et bien d'apprendre à noter de nouveau, ça va être un apprentissage pour mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez. Je vais prendre le temps déjà de revenir en arrière sur vos commentaires, de vous lire et puis vous pouvez écrire si déjà là vous avez des questions ou si vous avez envie de partager quelque chose. Vous pouvez me dire si, ça m'intéresse de savoir si vous êtes complètement novice ou si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire et dans ce cas, qu'est-ce que vous avez envie de partager ou quelle pourrait être votre question dans votre pratique. dans votre pratique. À vous. Alors, Laurence, du coup, comment est-il possible que notre être intérieur nous réponde lorsqu'on demande quelle huile essentielle peut m'aider ? Je n'ai pas de jeu de cartes ou de tarot sur les huiles essentielles. Peut-être un futur achat. Et alors bien, très bonne question. Eh bien, tu vas prendre les huiles que tu as. Soit tu en choisis quelques-unes. Imaginons, tu as envie de faire, tu as envie de rencontrer une odeur agréable. Tu vas prendre toutes les huiles dont tu apprécies l'odeur parce que s'il y en a une que tu détestes mais tu l'as parce qu'elle va t'aider pour x ou y raison. Mais bon, souvent quand il y a une huile qu'on déteste, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire. Une huile dont l'odeur est désagréable et qu'il y a beaucoup de travail avec l'huile essentielle. Elle peut nous amener vraiment à venir dans ce que l'on rejette ou dans ce que l'on ne veut pas voir. Donc, tu prends tes huiles face à toi. Si tu es ok pour rencontrer une huile désagréable entre guillemets, bon, je n'aime pas trop dire ça des huiles mais c'est plus facile pour le mental. Voilà, c'est ok, tu mets toutes tes huiles et ensuite, on prend ce temps d'introspection, enfin de revenir dans l'intimité de notre être comme je vous ai dit tout à l'heure et puis de laisser poser cette question, laisser rentrer en résonance quelle huile essentielle parmi celles présentes devant moi ai-je besoin ici et maintenant et tu en pioches une au hasard. Voilà. Et de nouveau, observez ce que vous dit le mental et ce que vous dit le cœur et l'intuition. Souvent, le mental va dire ah, celle-ci, ce n'est pas celle-ci que je voulais. Deux fois où je me suis dit ça et c'est rigolo. Voilà, autant rire. après Laurence, il y a tellement des huiles essentielles, comment peut-il nous communiquer l'huile essentielle à utiliser pour nous aider par rapport à une problématique ? Question suivante. Voilà, ce que je viens de te dire, c'est là, il va être le même processus. De faire confiance, juste de faire confiance, d'arrêter aussi de vouloir tout comprendre par le mental. Face à une problématique, il y a, toute problématique est créée par le mental. C'est ça. Toute problématique est créée par le mental, par nos pensées, par tout ce que on se dit. Derrière ça, il y a les croyances, il y a notre histoire, il y a les schémas éducatifs, il y a les peurs, les traumatismes, etc. Mais les problématiques, on se les crée. Donc, c'est créé par le mental. Si on veut venir résoudre quelque chose, transformer, transcender, ça ne va pas se faire par le mental. Donc, à un moment donné, on dit stop au mental, on le met en sourdine et on vient dans l'expérience. Et là, il y a juste à on choisit, on se laisse guider parce que le corps va choisir, par cette magie, parce que l'on ne peut pas percevoir par le mental. On ne peut pas tout percevoir par le mental. il faut faire le deuil de ça. Et tout simplement. Alors, je continue. J'adore l'odeur de l'huile essentielle des agrumes, surtout orange douce, citron et petits grains bigarades. J'aime aussi l'huile essentielle de jasmin et de champaca. Merveilleuse odeur. Discard Daphné, je voulais te remercier pour ce rafraîchissement, cela fait du bien et je ne le fais pas assez souvent. Ok, super. Bénédicte, coucou. Ok, super. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Juste, je vais regarder l'heure qu'il est. Ok, parce que j'aimerais qu'on fasse une méditation ensemble. Alors, avant de faire la méditation, je vais du coup, donc, quand il y a cette rencontre, quand vous allez respirer l'huile essentielle, la rencontrer, vraiment, mettez-y de la conscience. Et derrière le mot conscience, il n'y a pas forcément le mot mental. C'est juste, vous créez ce cercle de rencontre pour venir dans votre intimité, dans votre intériorité. Vous laissez pénétrer quelque chose qui est étranger à vous, entre guillemets, mais qui est pour autant vivant. D'accord ? Vous le laissez rentrer dans votre espace. Et c'est une information, l'odeur d'une plante, qui va venir vous délivrer justement une information. Et une huile, quand elle vient se poser dans une zone de votre corps, c'est qu'il y a besoin de venir dans cette zone. dans cet espace en vous. Et d'écouter, d'écouter ce qu'il se dit dans cet espace. Et donc, restez toujours dans cette posture d'observation et ensuite de noter. mais quand vous allez noter, vous notez à travers votre corps en fait, à travers vos sensations. De nouveau, ne ramenez pas dans le mental, restez dans l'expérience. Ensuite, ça vous dit quoi ? Posez-vous des questions dont vous n'avez pas l'habitude de vous poser. Qu'est-ce que l'odeur dit de moi ? Pouvez-vous les écrire, ces questions-là ? Pour qu'ensuite, soit vous voulez poser, mais le risque c'est de partir dans le mental, mais vous voulez poser pendant la rencontre, soit vous voulez tout simplement, vous voulez poser après la rencontre. Mais qu'est-ce que l'odeur dit de moi ? Ou qu'est-ce que la sensation, là, qui s'exprime, veut me dire quels sont les mots, les pensées, les sensations, décrire la sensation ? Tiens, elle m'évoque quoi, cette sensation ? Est-ce qu'il y a une émotion qui est rattachée à ça ? Et vous posez votre crayon et vous revenez. Donc là, vous êtes en train d'apprendre à jouer de votre instrument. Vous êtes en train d'apprendre à connecter à votre mode d'emploi corporel. Votre corps, de nouveau, il parle le langage de votre âme. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Moi, je ne peux pas le faire à votre place. Votre conjoint ne peut pas le faire à votre place. Un thérapeute ne pourra pas le faire à votre place. Vous êtes la meilleure personne pour faire cela. Et ce processus, je le fais depuis que j'ai rencontré les huiles essentielles. Et aujourd'hui, ça devient naturel tout ça parce que les huiles m'ont appris ce chemin. Et vous aussi, elles vous apprennent, elles vont vous apprendre cela. Et à chaque fois de réunir, je ferme les yeux, je connecte, je viens là, comment c'est. Vous voyez, d'une manière très subtile, vous avez envie d'aller connecter au sens. Donc, on est dans les sens extrasensorieux, mais qui vont nous permettre de vous donner l'information, quelque chose de très subtil, une guidance, un mot, une pensée, une intuition. Et si, sur l'instant, il n'y a pas grand-chose qui vient, c'est ok aussi. Forcez pas le processus. Quand vous forcez, là, vous n'êtes plus dans l'intuition. Vous n'êtes plus dans l'âme, vous êtes dans le mental. Vous voulez contrôler. Vous voulez, vous voyez, reprendre de la maîtrise sur un processus qui est intuitif. Donc là, vous posez, vous dites ça, ok, j'admets que là, ça ne vient pas parce qu'il y a très certainement une résistance. Alors, prenez le temps pour vous connecter, revenir en vous et vous dire, eh bien, j'aimerais, je veux prendre conscience de cette résistance. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir accès à l'information ? Qu'est-ce que je ne veux pas voir ? Permettez-moi de recevoir de la clarté. Si vous avez l'habitude de communiquer avec vos guides, eh bien, faites-le. Au tout début, vous ouvrez ce cercle de rencontres végétales et votre intimité. C'est toujours ce que je fais. Je demande, enfin, bon, après, ça se fait naturellement aussi, mais d'appeler vos guides, votre ange gardien, l'âme de la plante, bien entendu. Et, n'ayez pas peur de votre magie, de tout ce que ça vous dit à l'intérieur, parce que, de nouveau, vous savez faire ça. Quant à, si vous êtes sensible à la nature, à ce que vous apporte la nature quand vous êtes en présence des arbres, de la forêt, alors, tout ça, vous savez le faire aussi. Permettez-vous de le vivre. Alors, je reviens sur les derniers commentaires, Laurence. Tu penses quoi des mélanges d'herbes et traditions qui portent des noms comme adaptation, challenge ? C'est très bien, c'est très bien ces mélanges parce qu'il en faut pour tout le monde. Quand on est bien calé en aromas, qu'on est bien connecté à sa créativité, eh bien, on va pouvoir créer ses propres mélanges. qu'on a besoin face à de nouveau telle problématique. Laissez vraiment parler notre âme, notre médecine, ok ? Mais, si on n'a pas toutes les huiles qu'on souhaiterait avoir pour faire nos mélanges ou qu'on n'ait pas suffisamment expérimenté en aromas pour ça, eh bien, c'est très bien de pouvoir se tourner vers tel et tel mélange parce que les huiles vont être ciblées pour nous permettre d'apporter en soi plus d'ancrage, de confiance, de clarté mentale, etc. Et ce qui va être important, c'est de se tourner vers des laboratoires de qualité. Vous savez, pour moi, c'est vraiment un axe hyper important en aromathérapie, d'autant plus en aromathérapie subtile, en aromathérapie sensorielle parce que là, si on va avoir vraiment besoin, on va travailler avec la vibration de la plante, de la présence olfactive. Si l'huile est de qualité médiocre, son parfum ne va pas autant rentrer en résonance avec votre monde intérieur comme le ferait une huile d'excellente qualité. Donc, puis, derrière la qualité d'une huile, eh bien, il y a toute l'éthique, il y a tellement de paramètres de nouveau et ça, j'en parle aussi dans la conférence que j'ai donnée en avril, justement, pour rencontrer le monde végétal grâce au parfum des huiles essentielles. Tout a un impact sur la qualité d'une huile, donc sur l'odeur et sur vos voyages aussi. Voilà. Herbes et traditions est une belle marque d'un beau laboratoire. Voilà. Après, je... Moi, je sais que je ne vais pas forcément conseiller des marques qu'on pourrait trouver en pharmacie. Bon, tout dépend de nouveau le travail qu'on peut faire mais plus on veut du subtil, vivre des expériences subtiles, aller dans le subtil et plus il va falloir être très exigeant eh bien, sur la qualité subtile de l'huile essentielle et malheureusement, ce n'est pas présent dans les grandes distributions. Voilà. Pour les huiles de l'ancrage, Roselyne, tu me demandes. Alors, moi, comme derrière le mot ancrage, aujourd'hui, vraiment, c'est l'ancrage dans son corps. On est ok ? Et, il y a l'enracinement, se sentir enraciné dans la terre, c'est une chose. Et ensuite, d'abord, ce qui est important, c'est bien de se sentir ancré dans son corps. Et là, je vous invite à vous tourner vers des huiles justement obtenues à partir de la distillation de leurs racines, comme le vétiver, par exemple. Donc, à la fois, on va avoir ce côté enracinement à la terre et aussi ancrage dans notre corps. Des huiles qui vont nous ramener, les huiles d'ancrage, c'est des huiles qui vont donc nous ramener dans notre corps et dans notre matière. Aller vers des huiles qui vont vraiment travailler sur l'aspect matière. Il y a des huiles qui vont être très éthériques, comme les agrumes, par exemple. Elles s'éthérisent très facilement. Et puis, il y a d'autres huiles où on sent, quand on va les respirer, elles ont des molécules beaucoup plus lourdes sur un plan biochimique et du coup, elles vont avoir une densité d'ailleurs différente des autres. La goutte va être plus épaisse aussi, donc je pense aux vétivers notamment. Et là, on sent que ça va être des huiles qui vont être plus lourdes, entre guillemets, mais plus matière. Voilà. Il y a le patchouli aussi, des huiles qui nous fait travailler dans le corps. Et ce thème-là, Roselyne, c'est un thème que j'aborde au mois de juin justement. Je vous en reparle tout à l'heure. D'accord ? Coucou Clémence ! Alors, Roselyne, il faut qu'à chaque fois, Facebook me ramène dans les précédents commentaires. ça va trop vite. Proposez-vous une formation sur l'olfactothérapie ? J'ai une formation de base et je souhaite m'orienter vers cela. Alors, oui, Myrthea propose une formation sur l'olfactothérapie. Alors, elle ne s'appelle pas l'olfactothérapie, mais c'est sur la méditation, c'est sur le psychosensoriel en fait. c'est le A, c'est l'aroma subtil A. Voilà. Excusez-moi, je suis en train de chercher. Il y a tout un cycle d'aromathérapie subtile. Alors, tout dépend jusqu'où tu voudrais aller dans le subtil, mais pour ce qui concerne l'olfaction, c'est l'aroma subtil A. L'aroma subtil B, c'est sur les méridiens et l'aroma subtil C, c'est sur les chakras. Voilà. Donc, c'est un module d'aromathérapie qui se fait soit en présentiel à Clermont-Ferrand. Ce n'est pas moi qui le donne. Moi, je suis sur Grenoble. Voilà. Je ne donne plus de formation Myrthea sur Grenoble, mais ça va être en présentiel sur Clermont-Ferrand. Ou alors, tu as la possibilité de le faire en e-learning. Tu as toutes ces informations sur le site de Myrthea Formation. Voilà. Je t'invite à aller regarder tout ça de plus près. Ensuite, pour ancrer dans son corps, je travaille dans l'accompagnement avec les chevaux. Formidable. Formidable. Clémence, huile essentielle de carotte-semences. Oui, l'angélique racine est magnifique pour l'ancrage. Tout à fait. Ce sont des belles huiles de l'ancrage. Laurence, le tea tree favorise l'ancrage dans le corps. Oui, oui, bien sûr, et j'en parle. Laurence, j'ai créé un coffret sur la médecine de l'huile essentielle de tea tree et je le dis, c'est vraiment une huile. Le tea tree, elle, j'ai été, moi, j'aime bien dépasser les étiquettes que l'on peut coller sur les huiles essentielles. Je vous invite à ça. Il y a ce que l'on connaît théoriquement, mentalement, d'une huile essentielle et puis à se dire, attends, en fait, le tea tree, c'est une huile essentielle vraiment classée pour la bobologie, entre guillemets, alors qu'elle a un potentiel énergétique incroyable, cette huile essentielle. Et oui, elle nous ramène dans notre corps, cette huile. Justement, elle prend en charge tellement de bobos, de douleurs. Elle vient soigner vraiment notre matière sur des petites ou des plus grosses choses qu'elle a, c'est le pouvoir de nous reconnecter à notre corps et d'en prendre soin et d'activer en nous nos forces de guérison. Et elle nous connecte aussi à la terre, à la matière. Alors, Colette, combien de temps faut-il en olfaction pour rencontrer la plante ? Alors, très bonne question. Dans un premier temps, si vraiment tu es novice, je te dirais deux à trois minutes, c'est suffisant. Et une fois qu'il y a ce premier temps où je rentre à l'intérieur de moi sans la plante, je prends le temps d'observer comment je me sens. Ensuite, là, on peut poser cette question de quelle huile essentielle ai-je besoin ? On en choisit une. Et ensuite, on fait la rencontre. Et là, vous allez mettre un chronomètre. Donc, si vous êtes habitués et que vous laissez faire le processus, c'est à un moment donné, naturellement, vous allez poser votre flacon. Mais au début, moi, je mettais un chronomètre de deux à trois minutes pour ne pas regarder toutes les vingt secondes où j'en suis dans le temps. Et hop, je mets en route et ensuite, je laisse faire. Il n'y a rien à diriger, juste vous observer. Et ensuite, quand le réveil sonne, tu gardes les yeux fermés, tu poses le flacon et là, vous restez encore connecté à la rencontre, à l'empreinte olfactive, aux sensations que l'huile essentielle a éveillée. Là, juste vous observez l'après-rencontre. D'accord ? Et ensuite, en quatrième temps, eh bien, vous allez noter. Notez les sensations, vous posez des questions, vous voyez, décortiquer. ou pas, j'ai envie de dire aussi, je vous donne un chemin, mais on pourrait tout simplement se dire, juste, j'ai besoin de la détente parce que là, j'ai une pression de monstre, j'ai que deux minutes, je prends ma bergamote, j'ouvre mon flacon, je le respire, plusieurs minutes, vous pouvez vous partir sur 20 respirations lentes et profondes. Et puis, point barre, ça s'arrête là, une pause aromatique pour décompresser, créer quelque chose de différent et c'est ok aussi, vous voyez ? Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas, on fait toujours la même chose, ne pas rentrer dans un protocole qui soit mental, te dire, oh punaise, j'ai oublié telle étape, oh non, mais j'ai oublié tel truc. Ok ? Relâchement. C'est un temps de relâchement. Et ensuite, quand on a l'habitude de faire ses rencontres, vous n'avez pas respiré l'huile essentielle pendant 20 minutes, c'est un peu trop long. Ce qui peut être bien, c'est quand vous avez les petites lunettes à Renault sur lesquelles vous allez mettre un petit morceau de coton, moi je roule, je n'ai pas à la portée de main, mais je me prends un petit carré de coton, pas très épais, et puis je vais l'enrouler comme on roule une cigarette, ce n'est pas terrible la comparaison, mais vous voyez comme vous roulez. et ensuite, vous allez l'introduire à l'intérieur des petits picots, vous allez déposer votre goutte d'huile essentielle, poser ses lunettes qu'on retrouve sur le site de la boutique de Myrthea, c'est les lunettes à Renault. et puis vous allez pouvoir faire votre voyage olfactif sans avoir à tenir de flacon. Et vous le faites pendant quelques minutes, vous pouvez à un moment donné si c'est trop fort, si vous avez mal à la tête, c'est aussi signe que c'est ok, c'est saturé, vous allez poser éventuellement et revenir. Mais ne respirez pas trop longtemps non plus une huile essentielle. D'accord ? Je devais vous donner un temps max entre 5 et 10 minutes, entre guillemets, mais si c'est les premières fois, vous faites 2 à 3 minutes, pas plus. Alors, Clémence, oh oui, la bergamote, c'est ma chouchou, elle est tellement pétillante, elle donne optimisme et je vois tout à fait, elle apporte beaucoup de lâcher prise. Laurence, j'aime marcher dans l'herbe en respirant le tea tree. Tout à fait, c'est ce que je conseille d'ailleurs avec le tea tree, c'est vraiment de venir, ou avec le vétiver aussi, c'est de venir se connecter à la terre, les pieds nus et d'observer les sensations aussi dans vos pieds. Alors, je vais vous inviter à, parce que le temps passe, à faire un petit temps de méditation ensemble. Je vais vous guider, il nous reste un quart d'heure pour faire la rencontre ensemble. Oui, je dirais que, Laurence, tu me demandes s'il est indispensable de fermer les yeux pour rencontrer l'huile essentielle. Oui, sauf si tu marches en pleine nature. On pourrait le faire en marchant, éventuellement, mais même en étant debout dans l'herbe, ferme les yeux. Dites-vous que les yeux, c'est relié au mental. Donc, quand vous allez avoir les yeux ouverts, ça va être, c'est un processus naturel, mais vous allez plus facilement mentaliser les choses. Tandis que si vous fermez, vous allez être beaucoup plus facilement en contact avec vos sensations, c'est difficile pour vous de fermer les yeux, c'est que c'est difficile pour vous de rentrer à l'intérieur de vous et d'écouter. C'est que peut-être il y a une sorte de fuite de ne pas vouloir et d'une forme de contrôle aussi. Garder les yeux ouverts, c'est vouloir garder le contrôle. Je dirais que c'est un réflexe normal, c'est un réflexe humain, c'est un réflexe de survie même. Mais c'est vrai, le reptilien n'aime pas ça. Mais là, c'est pour ça que je vous invite à vous mettre dans un espace où vous vous sentez en sécurité, où vous n'avez pas besoin de regarder toutes les deux secondes si quelqu'un va venir vous déranger, eh bien, de trouver un lieu sécure pour vous, où vous allez vraiment pouvoir rentrer en vous. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais me prendre une huile essentielle. Elle est celle que j'avais prise avant de commencer le direct. Donc, prenez la première que vous avez sous la main ou celle, voilà, une que vous aimez bien ou peu importe et je vous laisse quelques instants pour vous installer confortablement. Donc, avant de commencer, on ne va pas faire trop long parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on a commencé déjà par rentrer à l'intérieur de soi, observer sa météo intérieure. Donc, ça, c'est fait. Donc, soyez toujours installés le plus confortablement possible. L'idéal, quand même, c'est d'être assis, le dos droit, les deux pieds ancrés dans le sol ou alors d'être assis en tailleur. Mais le dos droit, c'est bien pour bien faire circuler l'énergie et de bien vous sentir dans une posture d'ancrage dans votre corps ou allongé. C'est tout à fait possible. Ou debout. Donc, vous fermez les yeux et vous avez le parfum de l'huile essentielle devant votre nez. Commencez par plusieurs respirations lentes, profondes. pour inviter le parfum de la plante à pénétrer les portes de votre nez, les portes de votre conscience pour circuler en vous et rencontrer en même temps votre inconscient car c'est ce que permet aussi le parfum de la plante. C'est de venir explorer l'inconscient. Le mieux que vous pouvez, soyez présent dans votre corps. Vous inspirez le parfum de la plante et vous l'expirez dans votre corps. J'inspire le subtil et je l'expire dans ma matière. Respiration après respiration. Je laisse la plante voyager ou se déposer dans mon corps. Je sens et je capte au-delà de son parfum. De quoi me parle son parfum ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Je respire lentement, profondément. Le souffle permet le processus la rencontre. J'observe si dans mon corps il y a un point de rencontre particulier entre la plante et mon corps. Est-ce que c'est dans mon cœur, dans ma gorge, dans mon estomac, dans le ventre ? J'essaye d'être le plus précis possible. Mon corps est mon allié. Il me parle et je l'écoute. Et dans ce point de rencontre, s'il n'y a pas de point de rencontre précis, on peut demander peut-être à notre corps quelle partie de mon corps veut recevoir la plante. Et on l'invite à circuler dans cette zone. On place notre conscience dans cette zone, dans la rencontre. Et qu'est-ce que cette partie de mon corps souhaite me dire ? On observe ce qui vient sans mentaliser. On est en mode réceptivité, sans chercher à changer, à modifier quoi que ce soit. Et s'il ne se passe rien en apparence, c'est ok. J'inspire, j'expire. Tu peux regarder aussi comment l'huile essentielle, comment sa vibration circule dans ce point de rencontre, le mot qu'elle y dépose. Il peut y avoir un besoin derrière qui va être nourri par la présence de l'huile essentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada puis vous allez prendre un temps pour remercier la plante. Remerciez l'huile essentielle, remerciez votre corps. Vous remerciez vous-même. Vous allez poser le flacon de l'huile essentielle qui est envers dans les yeux fermés. de l'huile essentielle. Restez connecté à l'empreinte olfactive de l'huile essentielle. même si vous ne la percevez plus olfactivement, elle est toujours là en vous. Observez ce qu'elle a éveillé, installé, créé. les signes sur l'instant. C'est difficile pour vous de mettre des mots ou vous avez la sensation de ne rien avoir senti, capter, peu importe. Demandez à recevoir plus tard des informations au cours de votre journée ou dans les prochains jours ou renouvelez la rencontre à un autre moment dans la journée. Tout peut être demandé à tout moment. Et quand c'est ok pour vous, vous pourrez remettre un peu de mouvement dans votre corps. Bougez-vous dans vos pieds. et ouvrir les yeux quand ce sera le moment juillet issue pour vous. Et notez si vous avez envie votre voyage. Alors, quand on a un livre ou quand on est formé à l'aromathérapie, quand on découvre une huile essentielle ou qu'on la choisit comme ça au hasard, entre guillemets, on peut du coup aussi parce que c'est sûr que chaque huile essentielle a une personnalité. Elle porte avec elle donc une vibration mais vraiment une personnalité. Et comme nous, en fait, elle porte sa médecine et se dire tiens, pourquoi j'ai choisi elle ? Ok, je ressens ça. Ok, elle me permet de nourrir ça chez moi. Mais quel est son message aussi ? Alors, c'est une question souvent que je vous fais vous poser quand je fais ce genre de méditation. Quel message a lui l'essentiel pour moi ? Et de nouveau, observez les premières choses qui vous viennent. et vous pouvez ensuite vous référer au livre mais déjà capter ce qu'elle a à dire pour vous, sur vous. Ça, c'est juste. Tout est juste dans ce que vous ressentez, dans ce qui vous vient, dans ce qu'il y a exprimé. Et ensuite, un livre va donner une guidance, vous amener à une prise de conscience, vous dire ah oui, tiens. Derrière le mot titri, par exemple, Lydia Bosson, elle met derrière lui l'essentiel à la vibration du titri, elle met le mot guérison. Guérir ou guérir plutôt, pardon. Et peut-être que c'est quelque chose même qu'on peut sentir sans savoir ça. On a toute cette capacité à capter la médecine de la plante, la vibration. Des mots qui vont venir rentrer en résonance. Et ensuite, voilà ce qui va être écrit par la personne. est aussi nous amener à des prises de conscience et à voir les choses sous un autre angle aussi. Mais il n'y a pas de vérité absolue sur les huiles essentielles. Alors, je n'ai pas de commentaires de retour de votre part. Il y a parfois un petit temps de latence entre les moments où vous écrivez et les moments où je reçois les commentaires. Puis peut-être que vous êtes encore dans votre bulle après la rencontre olfactive avec l'huile essentielle. Si jamais je ne reçois pas votre message tout de suite, je les vois après dans les commentaires une fois que le live est publié et je reviens toujours jeter un coup d'œil. Éventuellement, vous pouvez me taguer si vous avez des commentaires mais vous taguer une goutte d'essentiel. D'accord ? Pas Myrté à pension mais taguer une goutte d'essentiel. D'accord ? C'est le nom de mon entreprise. Pour ceux qui me connaissent, vous savez l'écrire mais c'est donc une U-N-E G-O-U-T-E D-E-S-E-N-T-I-E-L Donc j'ai une page Facebook, j'ai un compte Instagram, un site internet, une boutique en ligne. Je propose aussi des formations, tout ça. Bon, je vous laisserai explorer. Voilà, donc si vous avez des questions, vous allez me taguer et ensuite, moi je pourrai venir répondre à vos questions. Alors Laurence, alors ici, Daphné, tu me dis comme c'était bon et paisible. Ok, quelle huile essentielle ? Daphné, du coup, tu avais avec toi ? Donc Laurence, je n'ai pas fait le voyage avec toi ici et maintenant car je mangeais mais je t'écoutais. Ok, une question me vient. Si on médite seul avec l'huile essentielle, si on s'interroge comme tu le fais durant la méditation, est-ce que je ne vais pas activer le mental ? Si, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais, en effet, le risque, c'est qu'on active le mental. Surtout si on a tendance à aller dans le mental très facilement. Du coup, tu peux te noter tes questions, les questions que j'ai suggérées là pendant le direct, tu peux te les noter et ensuite, c'est après ta rencontre où tu vas venir y répondre aux questions et si besoin, tu observes la question, que me suggère l'huile essentielle, que me dit-elle, quel message elle a me délivré, tu reviens à l'intérieur de toi, tu prends le flacon sous le nez et tu observes. Voilà, et tu laisses venir. Rose, ah, fantastique, rose de Damas, c'est ce que tu, donc ce que Daphné avait respiré. Clémence, méditation le facture avec bergamote, sensation corporelle, de relâchement, du diaphragme, du plexus solaire et apport de motivation, sérénité et recul. Super, fantastique. J'adore bergamote aussi, c'est vraiment une magnifique essence. Super, moi j'avais l'encens. j'avais respiré l'encens déjà avant, mais voilà, quand je vous parle après, c'est plus facile pour moi de poser le flacon, donc je ne l'ai pas gardé longtemps. Donc, de nouveau, si vous n'avez pas répondu à la question et que, alors, si Colette, quelle détente, quel bien-être avec le bois de rose. Super. Merci pour votre écoute, pour ce beau temps de partage. Voilà, juste pour votre présence, alors que vous soyez là en direct ou en replay. Le mois prochain, j'aborde avec vous, alors attendez que je retrouve la date, ça va être noté le jeudi 7 juillet à 12h30, comme d'habitude. Alors, le thème, je repense du coup à... C'était Daphné, c'était, voilà, ta question, c'est justement, je vais y répondre ce jour-là. Trois huiles essentielles pour favoriser l'ancrage dans son corps et en prendre soin. Chouette thème. Et puis, le 20 juin à 18h, c'est un vendredi, c'est jeudi qui va intervenir pour vous parler des huiles essentielles et les tempéraments hippocratiques. Je sais que ce direct, sera disponible en replay donc sur Facebook, sur la chaîne YouTube dans quelques jours. Il sera également disponible en version podcast. Donc, parfois, c'est intéressant aussi si, par exemple, vous étiez en train de manger au moment où je faisais le direct, ce qui est normal vu l'heure et que vous voulez le réécouter en étant plus disponible, plus ouverte et faire ce moment de méditation. En version podcast aussi, c'est bien parce que, de nouveau, il n'y a pas les yeux, donc il n'y a pas le mental. Moi, j'aime beaucoup écouter les podcasts parce qu'on est encore, on ferme les yeux et là, il n'y a que l'écoute. Parfois, on capte encore plus les choses au-delà des mots. on capte encore plus la vibration. Voilà, je vous ai partagé tout ce que j'avais à vous transmettre. Merci une nouvelle fois. Merci pour vos retours. Ok, Clémence, merci et l'audit, c'est toujours un plaisir de suivre tes lives avec joie. Merci à chacune et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Alors, oui, du coup, Laurence, je viens de le dire, le direct, il sera disponible, enfin, le replay, il sera disponible sur la page. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit de Myrthea. Oui, il ne sera pas disponible sur ma page parce qu'aujourd'hui, j'interviens pour Myrthea. Je ne me suis pas présentée, je me présente rarement, c'est vrai, pour les personnes qui ne me connaissent pas, mais je suis formatrice en e-learning pour l'école Myrthea, mais j'ai aussi mon entreprise d'aromathérapie Une Goutte D'Essentiel avec laquelle je mets en tant que thérapeute, je dis véritablement aujourd'hui que je me sens thérapeute du Nouveau Monde parce que je ne, comment dire, je mets à votre service toute ma médecine, toute mon expérience, toute ma richesse, mon être en fait et vraiment toute mon écoute très intuitive au service de votre médecine. Que ce soit dans les formations que je peux donner avec une Goutte D'Essentiel, par exemple, les accompagnements, voilà, dans toutes mes interventions en direct ou en présentiel ou en ligne, peu importe, c'est vraiment tout ce qui vibre à travers moi. Voilà. Merci et puis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur pour vous. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada